bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui nous allons voir ensemble la toute nouvelle gamme de chez humanware les braillants bi 20 x et la braillant bi 40 x aujourd'hui nous allons voir plutôt le déballage et on va voir plus en détail la braillant bi 20 x qui est donc l'un des derniers modèles sortis de chez humanware et comme d'habitude si vous ne voulez rien rater pour la prochaine vidéo sur la démonstration de la braillant bi 40 x n'hésitez surtout pas à vous abonner ça se passe ici et à cliquer sur l'appli de cloche pour rejoindre la chaîne de l'accessibilité on va donc vous donner beaucoup de détails sur ces deux nouveautés en plage braille ce sont donc des plages braille munis de mini bloc notes ce sont donc des plages braille entièrement transportable pour le quotidien et pour le travail allez on va tout de suite déballer la braillant bi 20 x voir ce que contient le package je vais vous montrer en détail d'intégralité de cette plage c'est parti mais avant ça place à l'intro allez on va tout de suite faire le déballage la nouvelle gamme de ces braillants de la société humanware une société canadienne une société très spécialisée pour les personnes malvoyantes et aveugles et aujourd'hui on a donc cette nouvelle gamme de plage braille entièrement compatible jose nvda voiceover tollback enfin tous les systèmes tous les lecteurs d'écran sur le marché ainsi que tous les systèmes d'exploitation windows mac os android ils ont créé deux gammes bien distinctes on a donc la braille en bi 20 x 20 x parce que cette plage braille va comporter 20 caractères pour la braille en bi 40 x on aura donc une plage braille 40 caractères qu'est ce que contient le carton dont vous avez un carton rectangulaire avec en façade cette petite plage braille très portative avec marqué sur le haut braille en bi 20 x donc comme d'habitude avec humanware on a donc un très beau package le carton s'ouvre par l'avant on va tout de suite tombé sur des manuels et bien sûr on aura un manuel en français et un manuel en anglais ensuite on aura un petit cache à soulever et on va tomber directement dans la boîte sur le côté droit vous allez donc avoir votre toute petite plage braille 20 caractères dans un petit plastique et voici donc cette plage braille très design très sympathique pas trop épaisse de 20 caractères on a donc les petits curseurs routine juste au dessus du braille et le clavier perkin se trouvera lui aussi au dessus du braille on a en façade quatre petites manettes qui vont nous permettre de circuler dans les différents menus ou sur les différents fichiers que l'on va ouvrir ou créer sur le côté droit de notre plage braille on va retrouver un petit port jack puisque la braille en bi 20 x va être mise à jour vous allez avoir la possibilité de lire des fichiers des i puisque à l'intérieur se trouve un victor reader c'est vraiment le top en termes de petites plages braille juste sous le port jack on a donc deux petits boutons de volume haut et volume bas à l'opposé donc côté gauche de la plage si je vous la mets donc devant vous on va tout de suite retrouver la connectique donc le port pour recharger notre petite braille en bi 20 x ça sera donc une connectique de type usb c'est juste dessous on aura le bouton de marche arrêt avec un petit repère braille et juste dessous vous pouvez remarquer que on a un port usb 3.0 pour connecter une clé usb on peut s'apercevoir qu'à l'arrière de cette petite plage braille on a donc le petit logo humanware et sur le côté droit lorsque vous avez la plage braille devant vous on a donc un lecteur de cartes sd bien sûr lorsqu'on aura notre plage braille devant nous le le lecteur le lecteur de cartes sd se trouvera à l'arrière de notre braille en bi 20 x sur le côté gauche alors la coque c'est une coque en plastique dur c'est une plage braille 20 caractères avec 16 gigas de mémoire interne la plage braille peut être connecté à différents appareils elle peut être connecté en usb et peut être relié jusqu'à cinq appareils en bluetooth en même temps la connecter sur votre iphone sur votre tablette ipad sur votre smartphone android ou sur votre tablette android sans aucun souci et sans fil beaucoup de fonctionnalités que l'on va voir après dans la description continuons ensemble le déballage de cette boîte un petit carton qui lui va rassembler l'intégralité de la connectique on a donc la petite prise murale avec différents adaptateurs si vous êtes un grand voyageur que vous allez donc aux états unis ou au canada vous aurez donc l'adaptateur adéquat on aura donc aussi l'adaptateur européen le câble de rechargement comme je vous ai dit qui sera donc de type usb c vers usb a voilà tout ce qu'on va rencontrer dans cette petite boîte de connectique alors attention après avoir déballé tout ça vous avez un autre petit carton enlevé vous l'enlevez et dessous vous allez pouvoir donc toucher vous allez trouver une petite encoche vous tirez sur cette encoche et vous allez ressortir un autre petit carton qui va contenir devinez encore un petit carton allez je vous l'ouvre en direct voilà donc on a une très jolie coque livrée avec c'est une coque assez dur qui protégera donc votre braillant bi 20 x vraiment une très jolie coque très sympa cette coque est pratiquement aussi longue qu'un galaxy s 20 ultra alors parlons un peu de ses caractéristiques cette petite plage braille est vraiment idéal pour les étudiants pour les personnes qui veulent prendre des notes rapidement puisque à l'intérieur on a quand même la possibilité d'un traitement de texte et on a la possibilité d'ouvrir et de lire des fichiers doc docs txt rtf des fichiers des i donc c'est une petite plage braille très bien abouti avec beaucoup de fonctionnalités vraiment idéal pour les étudiants par rapport au braille nous avons donc juste au dessus 20 curseurs routine qui vont nous permettre de cliquer sur des liens d'activer les boutons de faire pas mal de choses d'activer des applications sur vos smartphones ou sur vos tablettes ces 20 curseurs routine sont vraiment très réactifs et très silencieux sur le dessus on va donc avoir un clavier perkins huit touches les six touches habituelles point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 6 et le point 7 et le point 8 point 8 pour la touche entrée et le point 7 pour le backspace en interne vous allez donc trouver 16 gigas de mémoire pour mettre vos documents ou vos fichiers des i vos livres etc à l'arrière côté gauche de votre braille en bi 20 vous avez donc un lecteur de carte sd le maximum au niveau de la carte sd que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur et de 64 gigas sur le côté gauche en contrebas le port usb 3.0 votre braille en bi 20 x sera donc équipé d'un bluetooth 4.2 elle sera donc équipé d'une carte wifi attention la norme wifi pour la connecter soit une norme de 2,4 gigahertz pas possible de la connecter sur du 5 gigahertz pensez bien à dissocier votre réseau wifi alors question batterie on aura donc une durée de 15 heures d'utilisation de la braille en bi 20 x pour attention deux heures et demie charge on est très à l'aise au niveau temps cette braille en bi 20 x est équipé d'un petit haut parleur mono ainsi que d'un port jack sur le côté droit tout en haut pour écouter vos meilleurs livres grâce à son lecteur victor leader côté dimension on est sur une plage très portable de 182 mm de long 93 mm de large et 23 mm d'épaisseur ce qui veut dire qu'on a vraiment une belle petite plage braille portable muni de pas mal de fonctions pour un poids de 400 grammes la société ceci a d'ailleurs vous propose si vous voulez la tester de faire une demande de près et d'avoir cette plage braille chez vous pendant une dizaine de jours à la maison pour pouvoir tester les capacités de la braille en bi 20 x l'allumage se fait tout simplement sur le côté gauche entre la connectique de recharge et le et le port usb vous avez donc un petit bouton avec deux petits points braille vous faites un appui de trois secondes la plage démarre en vous marquant starting keysoft et ensuite on tombe sur le premier mot qui est donc terminale les quatre boutons qui sont en façade puisque lorsque vous avez votre plage braille prêt à la lecture lorsque vous avez donc les doigts sur le braille juste dessous vous allez trouver deux petits boutons qui vont vous servir de bouton d'espace ce sont deux boutons séparés mais ce sont des boutons qui vous serviront à simuler la touche espace lorsque vous allez vouloir circuler dans les différents menus vous allez donc utiliser les quatre boutons en façade lorsque vous êtes sur le braille vos pouces vos tombez directement sur ces quatre boutons ce qui va vous permettre de circuler d'avancer dans les différents menus les deux boutons d'ailleurs au centre juste au centre vous avez donc un bouton rond qui vous servira à revenir sur home et de chaque côté vous aurez donc deux petites manettes avec des petits repères tactiles sur les bords qui vous serviront eux aussi à circuler dans les différents menus alors quels sont les points forts de cet afficheur braille braille en bi 20 x c'est tout simple on est donc sur un afficheur braille dynamique de 20 cellules avec application intégrée comme je vous ai dit pas mal de petites choses à l'intérieur on a une possibilité de création de points d'accès jusqu'à cinq appareils en bluetooth on a donc la suite qui soft light qui est donc la suite pour les connaisseurs d'apex de braille note touch donc la suite qui soft toutes ces applications intégrées sont vraiment très accessible sans avoir vraiment besoin de stockage vous pouvez donc monter faire vos dossiers créer vos fichiers sans aucun souci une application de transcription braille intégrée qui ira donc du braille vers le noir ou du noir vers le braille alors bien sûr avec la braille en bi 20 x vous allez pouvoir utiliser le braille intégral comme le braille abrégé c'est vous qui décidez et si vous êtes quelqu'un qui est dans l'apprentissage du braille ce genre de petites plages est vraiment idéal par rapport à sa facilité d'utilisation les types de fichiers acceptés sont les docs les docs brl brf fichiers et des i txt rtf donc beaucoup d'extensions pris en charge par cette petite plage braille à remarquer que le clavier est ultra silencieux là je tape fort dessus on est donc sur un clavier très silencieux lorsque vous allez taper du braille c'est vraiment idéal petite astuce cette petite plage braille est équipée d'un mode examen ce qui va bloquer la mémoire interne donc durant une situation d'examen vous allez donc pouvoir bloquer l'intérieur de la plage braille l'étudiant ne pourra pas aller au dessus et vous allez donc pouvoir surveiller ce que fait l'étudiant en temps et en heure alors un support audio est à venir une mise à jour sera à venir sur la braille en bi 20 pour lui donner donc le support audio la lecture des livres audio et cette mise à jour sera entièrement gratuite alors bien sûr cette plage braille est modulable vous allez donc pouvoir dans les paramètres régler vos raccourcis si vous décidez que les boutons de façade au lieu que vous appuyez sur le bouton droit sa part à droite vous pouvez dire sa part à gauche tout dépendra de votre utilisation donc cette plage braille est vraiment paramétrable à souhait donc vous allez pouvoir transporter votre bibliothèque partout et la lire à votre rythme sans aucun problème alors vous allez avoir dans l'application qui s'offre l'application qui pad ou vous allez prendre donc des notes à la volée lors de réunions professionnelles ou lors de sorties scolaires vous allez pouvoir sans problème vu la légèreté de cette plage lire écrire prendre des notes à volonté sans aucun souci et en toute simplicité donc bien sûr vous allez pouvoir utiliser toutes les applications sur vos smartphones ios android mac os ou windows donc taper des mails taper du texte à la volée ou des rapports par exemple de stage si vous êtes étudiant merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez surtout pas donc à la commenter à la partager si vous avez des amis qui seraient intéressés par cette toute petite plage braille portative à très vite pour une prochaine vidéo accessible bien sûr